Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 du QI 1 du DESS 5, qui était basé sur un exercice de l'EDEC en 2019 en ECE, donc encore un exercice de variable à densité, pas très compliqué, mais qui dépend d'un paramètre θ qui vient gêner un peu les résultats classiques pour se manipuler, donc il faut savoir gérer ce paramètre θ. On va attaquer cet exercice. On a, je vais garder en haut, c'est un exercice ouvert aussi, si ça vous voulez dire. Regardez, on demande de vérifier que c'est une densité, de montrer que ça possède l'expérience, une variance est déterminée, déterminer l'expression de la fonction de répartition, sans jamais vous donner la seule solution. On va déjà traiter les questions 1, 2, 3, sans, entre guillemets, enfin, froid, parce qu'on n'a aucune information, donc il faut savoir franchir les questions, sinon vous serez bloqué. Donc allons-y. On regarde juste les données là-haut. Première question, c'est donc vérifier que cette fonction peut être considérée comme une densité. Donc je rappelle, il y a trois choses à dire pour être considéré une densité. Première chose, c'est que si x est strictement plus petit que 1, on a f de x qui est égal à 0, qui est positif ou nul, et si x supérieur ou égal à 1, on a f de x qui est égal à 1 sur θ, x puissance 1 plus 1 sur θ, qui est positif, car, déjà, justement, c'est ici, x supérieur à 1, et surtout θ est strictement positif. Donc ces deux choses assurent la positivité de la positif. Deuxième chose, donc si x strictement plus petit que 1, on a f continue sur moins l'infini jusqu'à 1. Tout simplement parce que la fonction nul, on peut en mettre la fonction de référence. Et pareil, si x plus grand que 1, la fonction qui a x donne 1 sur θ x puissance 1 plus 1 sur θ, là, elle est clairement continue sur 1 plus l'infini. Je vais mettre le dénominateur qui ne s'annule qu'en 0. Donc cette fonction est continue, ce qui implique que f est clairement continue sur r privé de 1. On n'a même pas à vérifier ce qui se passe en 1, mais ça suffit largement pour les densités. Et troisième point pour une densité, c'est le calcul de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f dx dx. Donc déjà, clairement, ici, c'est l'intégrale de moins l'infini à 1 de 0 dx plus l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur θ x puissance 1 plus 1 sur θ dx. Donc ça, je vais le voir maintenant comme la limite quand A tend vers plus l'infini de cette intégrale-là. Comme ça, je pourrais sortir des constantes, faire ce que je veux avec. Là, on va le calculer. 1 sur θ intégrale de, ou j'ai réel θ après, tout simplement. Or, l'intégrale de 1 à 2, alors là, c'est pour simplifier un petit peu les notations, 1 sur x puissance alpha. Alors le alpha, c'est le que je vais poser égale, pour moi, à 1 plus 1 sur θ, c'est pour ne pas se donner avec ce parallèle pour le moment, dx. Ça, il faut que vous le voyez bien toujours comme x puissance moins d'alpha, et donc ça, vous devez absolument savoir le primitivé comme du x puissance moins d'alpha plus 1 sur x puissance. Donc sur moins d'alpha plus 1, à prendre entre A et 1. Et ce truc-là, tout simplement, maintenant, on va remplacer, parce que clairement, s'il y a du moins d'alpha plus 1, moins d'alpha plus 1, donc je passe le alpha de l'autre côté, ça, ça fait du moins d'un sur θ. qui fait du 1 moins d'alpha, je passe ça de l'autre côté, ça me fait du moins d'un sur θ. Donc ça, maintenant, ça devient du x puissance, enfin, du A puissance moins d'un sur θ, divisé par moins d'un sur θ, moins 1, divisé par moins d'un sur θ. Et donc ça, ça fait du θ moins θ sur A puissance 1 sur θ, avec une puissance strictement positive au dénominateur, donc ça, ça tend quand A tend vers plus 1, c'est infini vers 0. Donc maintenant, on sait que ça, ça tend vers plus 1, c'est infini vers 0. On sait que cette intégrale-là tend vers θ. Donc ça, ça fait du 1 sur θ fois θ. Ça fait bien 1. On a bien une densité. Voilà pour cette première question. Il faut savoir, il ne faut pas que ce paramètre θ vous gêne, vous pouvez poser d'autres lettres en intermédiaire, mais il faut savoir qu'il est utilisé cette intégrale, et c'est très important pour toute la suite du sujet. Donc deuxième question, montrer que cette variable admet une espérance et une variance, elle est calculée. Là, on va toujours faire le classique. E de x existe si et seulement si l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de t, f de t, tt converge absolument. Ça, c'est équivalent à ce que l'intégrale, ici, on peut gagner un peu de temps, de 1 sur le point de t, f de t, tt converge. Alors converge absolument, mais ce qui est équivalent à ce que l'intégrale de tf de t converge, tout simplement, car t, c'est positif ou nul, là-dedans. Donc, même s'il parie, il parie, ou alors, plutôt car t positif ou nul, si ça augmente, c'est car t supérieur ou égal à, donc là, c'est plus simple, et f de t positif, donc on a bien une quantité qui est positive ou nul. Donc on va regarder la convergence de ce truc-là. Pour regarder la convergence, on peut, c'est la convergence simple, donc on va regarder tout simplement directement la limite de ça. on prend a tendance à plus infini. Donc on va regarder pour calculer ça, vu qu'il faut calculer sa valeur. Donc du t, f de t, ici, ça me ferait du t sur teta puissance t1 plus 1 plus sur teta dt. J'ai une puissance t puissance 1 sur t puissance 1, en fait, ça, ça me suffit, ça me fait du 1 sur teta, je peux sortir le 1 sur teta, je ne vais pas le garder là, c'est là, rien de mon bétex attend l'intégrale. 1 sur teta, les t puissance 1 simplifient, il me reste du 1 sur t puissance teta dt. Donc ça, bien sûr, on sait le calculer, on va faire le calculer ici, ça, ça va me faire entre 1 et a, donc ça, ça se fait du t puissance moins 1 sur teta plus 1, sur du moins 1 sur teta plus 1. Après, entre a et 1, donc il faut simplifier ce truc-là, on va pouvoir remonter ça au numérateur. Ça, ça va me faire du 1 sur teta fois la constante qui est là en bas, elle va, si je remets tout au même dénominateur, ça va me faire du teta sur du teta moins 20, et sur mon tour, et il va me rester derrière, donc mon terme, donc si, en fait, ce que je fais comme simplification, c'est en dire ici, c'est que moins 1 sur teta plus 1, je le simplifie en du, donc teta moins 20 sur teta, donc c'est la puissance aussi qui est là-haut, tout simplement, donc ça, ça va me faire du a puissance teta moins 20 sur teta, moins 1, tout simplement, voilà. Donc ça, ça se simplifie, ça me fait du 1 sur teta moins 20, facteur de a puissance teta moins 20 sur teta moins 20, et il faut bien se rendre compte que, ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini vers 0, car teta moins 20 sur teta est strictement négatif, car teta appartient à 0 en demi, donc puisqu'il appartient à 0 en demi, teta moins 20 est strictement négatif. Donc ça, ça tend vers 0, donc au final, ce nombre-là, ça tend quand a tend vers plus l'infini vers du 1 sur 1 moins teta, ce qui implique que l'espérance de x existe, et vaut, e de x égale 1 sur 1 moins teta, alors comme ça, il nous faut pour la suite, on va le garder dans un résultat là-haut, juste à côté, mettre que l'espérance de x est égale à 1 sur 1, 1 moins teta, et on continue les calculs. Hop, on passe par la variance, donc pour passer par la variance, on passe par le moment d'ordre 2 de x, le moment d'ordre 2 de x, c'est tout simplement l'intégrale de moins 1 infini à plus l'infini de t carré f de t dt, ce qui ici, dans cette situation particulière, me donne de l'intégrale de 1 plus l'infini de t carré, sur 1 sur teta t puissance 1 plus 1 sur teta dt, on va faire le calcul, on va avoir l'intégrale de 1 à a, vu qu'on a déjà parlé de la convergence 5, etc, juste avant, pour l'espérance, pas besoin de s'embêter avec ça, on va simplifier la puissance tout de suite, l'intégrale de 1 à 2, on va copier quand même t carré sur, je vais faire t carré moins 1, moins 1 sur teta, sur teta, tt, ça, ça fait du 1 sur teta, intégrale de 1 à a, donc j'ai une puissance 1 moins sur teta, qui va se primitiver, donc je vais bien simplifier, donc ça, avec ce que ça aura le primitivé, ça va me donner du t puissance, donc on va ajouter 1, ça va faire du 2 puissance moins 1 sur teta, sur du 2 moins 1 sur teta, un grand de notre a et 1, et donc ça va me faire du 1 sur teta, encore une fois, je vais refaire mon petit calcul de constante, là en bas, pour ne pas me gêner, mais j'ai du 2 moins 1 sur teta, qui va me donner le dénominateur, de 2 teta moins 1 sur teta, donc quand je vais remonter ça, ça me donne du teta sur du 2 teta moins 1, fois a puissance 2 teta moins 1 sur teta moins 1, alors on peut faire un diamant en 4D, or, puisque teta appartient à 0,5, donc ce qui revient bien sûr à dire que teta est compris entre 0 et 1,5, ça c'est équivalent à ce que 2 teta soit compris entre 0 et 1, c'est équivalent à ce que 2 teta moins 1 soit négatif, donc ça c'est une puissance négative, ce qui implique, donc ce qui tend quand a tend vers plus l'infini, parce que 2 teta moins 1 sur teta est strictement négatif, ça les teta vont simplifier, ça va faire du 1 sur 1 moins 2 teta, et il y a le moins qui est là qui va se remettre là-dedans, plus en l'infini. Donc le moment d'ordre de temps vers du 1 sur 1 moins 2 teta, et donc en particulier, la variance de x, c'est juste le moment d'ordre 2 de x, moins le moment d'ordre 1 de x au carré, le moment d'ordre 1 de x étant bien entendu, son espérance, donc on se retrouve avec du 1 sur 1 moins 2 teta, moins 1 sur 1 moins teta au carré, alors on peut essayer de simplifier ça, et de mettre ça au même dénominateur, alors, c'est bon, je ne vais pas dépendre de mon cadre, donc si je mets ça au même dénominateur, ça va me faire du 1 moins 2 teta facteur de 1 moins teta au carré, et en haut je m'offre avec du 1 moins 2 teta, si je développe un premier carré, plus teta carré, moins 1 moins 2 teta, et donc cette chose-là se simplifie bien, c'est le but, c'est juste pour la simplification, ça va me faire du teta carré, sur 1 moins 2 teta, 1 moins teta au carré, et donc on voit bien qu'on a quand même une variance qui est strictement positive, c'était important pour la vie, qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul notamment, donc on a la variance de cette variable allatoire, on ne va pas trop s'en servir derrière de mémoire, peut-être quand même, donc on va peut-être garder le résultat là-haut dans un coin, alors la variance de x, ce serait du teta carré, sur 1 moins 2 teta, 1 moins teta au carré, ok, donc allons-y, en continuant, on nous demande la fonction de répartition de cette variable, alors ça c'est lié au calcul de densité, il ne faut pas l'oublier, la question 3, quand on vous demande fx de t, ou fx de x, je ne sais plus, je vais en mettre un petit trait de l'annoncé, c'était du fx de x, on va respecter les notations de l'annoncé, donc fx de x, on vous demande l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, ça on l'a déjà calculé, parce que ça en fait, on l'a déjà calculé, oui et non, ça dépend de la position de x, ça, ça est égal à deux choses, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt, si x est strictement petit cœur, inférieur ou égal à 1 même, pardon, et c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt, plus la 0, pardon, à 1, l'infini à 1, l'intégrale de 1 à x de 1 sur θ x puissance 1 plus 1 sur θ d, x dt, je ne peux pas mettre du x, si je veux une borne en x pardon, il faut que la qualité, c'est égal à l'infini à l'infini à x de 1 et il reste à calculer l'intégrale de 1 à x de 1 sur θ, t puissance 1 plus 1 sur θ d, et ça on l'a déjà fait avec une borne en 1 en fait, cette intégrale là, il ne faut pas avoir peur d'aller vite et de le refaire, d'après, là, on avait calculé que ça faisait, donc c'est plus petit qu'un, donc j'ai intervenu avec une puissance alpha, mais il y avait un θ qui sortait, pour compenser ça, donc ça me faisait du, les θ simplifiés, donc il me restait en fait du 1 moins, 1 sur a puissance 1 sur θ, 1 sur a, c'était le calcul, 1 sur a, c'est le calcul qu'on avait fait ici, donc il va me rester ici, je n'ai même pas besoin de procher, plus du 1, 1 sur x puissance 1 sur θ, il suffit de reprendre le calcul de la question, qui est strictement plus grand que 1, voilà, pour le calcul de la fonction de répartition, on nous demande ensuite, si on regarde les questions, de montrer que l'équation f de x égale à 1 demi, possède une solution que l'on déterminera, puisqu'on a f de x, maintenant on doit résoudre, tout simplement, f de x est égal à 1 demi, on va résoudre cette équation, ça, ça revient à 1 moins 1 sur x puissance 1 sur θ, qui est égal à 1 demi, ce qui est équivalent, tout simplement, à ce que, si on change les termes de côté, à ce que 1 demi est égal à 1 sur x puissance 1 sur θ, ce qui est équivalent à ce que x puissance 1 sur θ égale 2, composant par l'inverse, ce qui est équivalent, tout simplement, je cherche la solution en x, je vais remultiplier par la puissance θ, et donc ça fait que x est égal à 2 puissance θ, en proposant par x donne x puissance θ, aussi, puisque j'ai une variable x, peut-être parlait de t, même t puissance θ, qui est strictement croissant, puisque θ est strictement cognitif, donc avec ça, on prouve bien qu'il y a une seule solution, qui est 2 puissance θ, on nous demande ensuite, sans malgarder, donc c'est ce qu'ils appellent, alors, ils appellent quoi, c'est l'uniment qui s'appelle mE, une seule solution, notée mE, ok, donc c'est bien mE, donc ce qu'on note, alors, je vais mettre encore là, ce n'est pas grave, ce qu'on va noter mE, c'est du 2 puissance θ, pour ça, on garde les limitations, pour cette chose là, on va par là, on efface, et on remet le petit second de sujet, donc maintenant, il nous faut montrer une inégalité entre deux, ça, j'en ai vu plusieurs faire, donc, 0x plus petit qu'un demi, vu qu'on nous demande pour x appartenant à un demi, et ensuite, de continuer, la série d'inégalités, pour faire apparaître cette quantité là, je suis d'accord, que 1 moins x, on ajoute, enfin, on multiplie par moins de 1, on ajoute, et on ajoute 1, pardon, ça va faire du 1, et du 1 demi comme ça, on peut maintenant multiplier par 2 puissance x, et ça va donner ceci, le problème, c'est que ici, 2 puissance x, le mieux qu'on puisse faire, c'est juste dire que ça fait du 2 puissance, en gros, c'est du 2 puissance 1 demi, qui fait du racine de 2, et qui est strictement plus grand que 1, donc c'est moins bon que ce qu'il nous a demandé, alors c'est dû au fait que la fonction 1 moins x, ici, elle est décroissante, cette fonction là, elle est croissante, donc on multiplie quelque chose de décroissant, avec quelque chose de croissant, ça varie pas mal, et on ne sait pas trop comment ça peut varier, donc la meilleure façon de faire, c'est de passer par une étude de fonctions, donc on va poser tout simplement g de x, qui est la fonction 2 puissance x, 1 moins x, moins 1, on va essayer de montrer que cette fonction est négative, j'ai clairement, on va s'embêter, elle est clairement, c'est 1 sur 0 à 1, produit d'exponentiel et de l'hygnome, je rappelle que 2 puissance x est une exponentielle, donc allons-y, on va vouloir dériver ça, alors par contre ça, moi je vais me faire un petit cadre, pour faire un petit calcul à part, pour ne pas se tromper, un 2 puissance x, je faisais ici, h de x qui veut 2 puissance x, pour dériver ça, moi pour être sûr de ne pas dire de bêtises, je repasserais par du exponentiel, x ln de 2, comme ça, h prime de x, donc on dérive ça, ça fait un ln de 2, exponentiel x ln de 2, tout simplement, et il y a un ln de 2 qui sort de cette dérivée, donc ça c'est un ln de 2, 2 puissance x, vous ne faites pas avoir par ce petit truc là, ça pourrait vous aider, donc g prime de x et du u prime v, donc je vais me retrouver avec du ln de 2, 2 puissance x, 1 moins x, u prime v, plus u v prime, la dérivée c'est moins 1, donc je vais me retrouver avec du 2 puissance x, qui est positif, facteur de ln de 2, facteur de 1 moins x, moins 20, et donc ça, c'est des 2 puissance x, facteur de, je pense avec du moins ln de 2, x, moins 20, plus ln de 2, ah, ok, donc maintenant il faut le signe de cette dérivée, donc je vais me retrouver avec du moins ln de 2, x, moins 20 plus ln de 2 est strictement positif, ça c'est vrai quand, tout simplement, moins 20 plus ln de 2 est strictement plus grand que ln de 2 x, et ça c'est vrai donc quand x est strictement plus petit que ln de 2, euh, pardon, ln de 2 moins 1 aussi, sur ln de 2. Alors j'ai mon x, j'ai mon 0, j'ai mon 1,5, j'ai mon g prime de x, maintenant je vais pouvoir en détail les signes, la seule chose qui me manque, et qui m'aiderait un tout petit peu, c'est de savoir où est ce nombre là, ln de 2 moins 20, sur ln de 2, là j'avoue que le sujet vous n'aide pas trop, donc vous êtes censé savoir que ln de 2, c'est environ du 0,7, enfin en tout cas oui, juste non, on va voir que c'est bien un nombre négatif, c'est juste ça, j'ai une vraie chance de s'embêter avec ça, on sait que, donc ln de 1 ça fait 0, ça c'est obligatoire, ln de e ça fait 1, et que e c'est environ 2,7, donc clairement c'est un nombre compris, ln de 2 appartient juste à 0,1, donc si je lui enlève 1, je crée clairement un nombre négatif, donc cette quantité là est positive, si et seulement si x est négative, donc cette quantité là est forcément négative, sur l'intervalle 0,1. Donc maintenant j'ai bien g2x qui est décroissante, et je voulais prouver qu'elle était négative, donc je vais plutôt m'attacher à calculer cette valeur ici, g de 0 ça fait du 2 puissance 0, qui fait 1, facteur de 1 moins 1, ça fait bien 0, donc de ce calcul-là, on enlève tout x appartenant à 0,1,5, g de x est négative, et on a bien prouvé l'immégalité qui est là. Et vous voyez pourquoi ce n'était pas si évident que ça à manipuler, parce qu'on a clairement une fonction qui change de sens, alors ça dépend de l'intervalle où on est, mais donc un calcul global qui ne prend pas trop en compte ça, peut pas s'en sortir mieux qu'une étude de fonction. Donc voilà pour la question 4a. Donc 4b, pardon, on veut comparer, et l'espérance de x et m, clairement on veut comparer du 1 sur 1 moins θ, et du 2 puissance θ, on utilise que θ appartient à 0,1,5, donc clairement si θ appartient à 0,1,5, d'après 4b, 2 puissance θ, 1 moins θ, bizarrement c'est plus petit que 1, ce qui équivale en dire que 2 puissance θ, c'est plus petit que 1 sur 1 moins θ, et ce qui nous fait dire que m est plus petite que l'espérance de x. Donc la médiane, la solution de f de x égale 1,5 ici, la médiane est en dessous de l'espérance, ce qui est tout le temps le cas en fait, quasiment, sauf sur des variables très très bizarres, mais c'est très 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 souvent le cas. Donc voilà pour ça, et ce qui nous conforte aussi sur autre chose, le simple fait de voir que ça, ça nous donne une égalité si simple que ça, enfin que celle sur les états nous donne ça, parce que ça nous confirme dans les valeurs de calcul qu'on a calculé ici et ici. Voilà pour ça. On continue. 5a maintenant, question que j'aurais peut-être dû enlever, mais je trouvais ça pas trop dur, donc je voulais vous le faire, on n'a pas revu les probabilités conditionnelles sur les variables continues. Officiellement, c'est même pas votre progrès dans la 8ème année. Mais si vous rappliquez juste uniquement la définition de la prova conditionnelle, c'est ce que je voulais que vous fassiez ici en fait. C'est pour ça que je l'ai rajouté, c'était pas vraiment sujet de base, mais je voulais rajouter pour qu'il y ait de doute. Ça, normalement, vous devez savoir que c'est la probabilité pour x plus grand que A plus B inter, x plus grand que A, divisé par la probabilité de x plus grand que A. Et en fait, il se trouve que être à la fois plus grand que A plus B et être plus grand que A, c'est un peu redondant. Donc ça, c'est la même chose qu'être la probabilité de x plus grand que A plus B, divisé par la probabilité de x plus grand que A. Et l'argument, c'est qu'à x plus grand que A plus B, il est déjà lui-même inclus. Il est inclus. X plus grand que A, c'est plus restrictif, ça. Donc c'est plus petit. Être plus grand que A plus B, c'est plus restrictif, c'est plus grand que A, donc c'est plus petit. Donc il y en a un inclus dans l'autre, l'intersection, c'est le plus petit des deux. Donc on a bien ce calcul-là de Prova qui arrive, et maintenant il faut faire ce calcul de Prova. C'est plutôt ça que je vais vous faire. Donc clairement, la probabilité que maintenant, x soit plus grand que un nombre A plus B, c'est l'intégrale de A plus B à plus l'infini de F de T, alors on peut aussi le calculer comme étendu 1 moins F A plus B de... pardon, F X de A plus B, enfin déjà la fonction F X tout à l'heure, ça nous était un petit peu à gagner du temps. Donc ça maintenant, on va le diviser par la probabilité que x prime que A, qui était à diviser par l'intégrale de A plus l'infini, mais le principe est exactement le même. Ça vient du 1 moins F X de A. Comme F X, je l'ai enlevé, mais F X de X, ça va aller à... ici on nous pose une valeur, soit A supérieur ou égal à 1. Donc on est bien dans le cas où c'est pour X supérieur ou égal à 1, on avait trouvé une fonction de répartition qui était celle-ci. donc ça, ça va me faire du 1 moins 1 moins, donc ça va me faire du 1 sur A plus B puissance 1 sur Theta, utilisé par du 1 sur A puissance 1 sur Theta, ce qui simplifie en remontant au dénominateur, 1 sur A plus B puissance 1 sur Theta. Donc c'était juste un petit calcul si on avait déjà fait tout le reste du sujet. Voilà, on va effacer maintenant ça, on n'en aura plus besoin. On va remettre la fin du sujet. déterminer la limite de cette quantité quand A tendre R plus l'infini, un tapet et cette dernière valeur, ce qui en est que la variable X représente la durabilité d'un appareil. C'était le sens qui me donnait, qui me trouvait intéressant, déjà le calcul matéritique n'était pas très très dur, donc on avait cette quantité-là. On veut la limite quand A tendre R plus l'infini. Clairement, il faut sortir ce qui se met en facteur, donc ça, ça fait du 1 sur A plus B sur A puissance 1 sur Theta, ce qui nous fait du 1 sur 1 plus B sur A, 1 sur Theta. La puissance est fixe, donc c'est une composée de limite, tout ce qu'il y a de naturel, quand A tendre R plus l'infini, ça peut tend vers du 1 sur 1 puissance Theta, donc ça tend vers 1. Ce qui veut dire que la probabilité, je crois que la limite quand A tendre R plus l'infini, la probabilité de X plus grand que A, l'événement X plus grand que A plus B, c'est égal à A. Interpréter ce sens-là, donc ça veut dire quoi ? Si A tend vers l'infini, c'est-à-dire que la probabilité que votre appareil ait survécu, donc dur, plus un temps long, la probabilité, sachant que votre appareil a survécu durant un temps long, la probabilité qu'il tienne un temps fixe derrière en plus, t'en verra. Donc si il faudrait faire ça, c'est la probabilité sachant que l'appareil a fonctionné un temps long, sachant que l'appareil a fonctionné un temps long. plus dur, plus dur, plus durée fixe B supplémentaire, et presque durée fixe. bon, un truc un peu particulier, ce truc-là, mais je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre ce genre de probabilité, même si pour vous, ce n'est pas ce qui compte le plus. On arrive à la question 6, donc on pose Y qui voit l'nx, donc c'est un transfert de loi, on note G, déterminer G, montrer que Y, c'est une loi exponentielle, et faire un truc de probat. Allons-y. Donc maintenant, on va poser Y qui voit l'nx, on rappelle que X est supérieur ou égal à 1, entre guillemets, puisque sa d'adventité n'est pas définie sinon. Donc la probabilité que, donc on va calculer Fy, donc on appelle ça G, cette fonction-là, pardon, Fg de X, c'est la probabilité que Y soit plus que X, c'est la probabilité donc Lnx soit plus que X, c'est la probabilité que X soit plus petit qu'exponentielle X, en fond de nous en parle d'exponentielle. Ce nombre-là, donc ça, ça a deux expressions, parce que comme j'ai dit, je veux voir ce qui se passe en tour de X plus grand que 1, ou X plus grand que 1 ici, pour déterminer cette probabilité. Tout simplement, donc ici, ça dépend de si exponentielle X est supérieur ou égal à 1 ou non, ça bien sûr, c'est que X soit négatif ou non. Donc si X est négatif, c'est probablement au 0. Et par contre, si X est strictement positif, dans ce cas-là, on utilise bien d'autres expressions de X, et ça fait du 1 moins 1 sur exponentielle X puissance 1 sur Theta. Alors, si je remplace l'expression tout à l'heure avec du exponentiel X, tout simplement. Alors, il vous demande de reconnaître que c'est une loi exponentielle, bah oui, on a une loi qui fait 0 si X est négatif, et qui fait du 1 moins, je remonte mon exponentiel, ça me fait du moins 1 sur Theta X. Et donc ça, c'est clairement, ça prouve clairement que Y, c'est une loi exponentielle de paramètres 1 sur Theta. Donc maintenant, ils vous rappellent, alors ça, on ne l'a pas encore fait en info, mais je pense que ce n'est pas des questions très très dures, c'est pour ça que je me suis permis de la garder. Donc ils vous disent que gérante 1 à X, 1 sur lambda, c'est une variatoire de paramètres lambda, et écrire les commandes silab, utilisant gérante par exemple, si il y a X, je voudrais donner Theta. Donc par exemple, il faudrait dire Theta, c'est un input donné par le utilisateur, input entre Theta. Et donc on va signer X. Maintenant qu'on a Theta, on peut faire la variable Y. La variable Y qui suit une loi exponentielle, elle se fait par gérante 1,1, X. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut qu'elle souhaite paramètre lambda, on met 1 sur lambda. Donc comme on veut qu'elle souhaite paramètre 1 sur Theta, on met Theta. Et maintenant que j'ai Y, pour générer X, comme Y c'est égal à LX, on va juste inverser, ça fait juste que X est égal à l'exponentielle de Y. C'est pour ça que je pense que c'est pas très très dur, ce genre de choses. Ce qu'on attend de vous, c'est surtout les lignes 2 et 3. En plus, il y a une 1, c'est moi qui fais du zèle en entrant Theta. Il faudrait vous dire si Theta est fixé avant, dans une variable qui s'appelle Theta. Voilà ce qu'il se passe. Donc voilà pour le deuxième exercice. Pour moi, c'est beaucoup moins technique que le premier, mais avec ce paramètre qui en général perturbe énormément. Voilà.